... Bienvenue au comptoir des divagations. Je m'appelle Maxime, et je suis avec Jean-Baptiste. Salut ! Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un artiste suédois, Simon Stalenhag, et plus particulièrement de son oeuvre Tales from the Loop, et on vous laisse avec une musique composée par l'artiste lui-même. Donc, avant de parler du livre Tales from the Loop, nous allons d'abord parler de Simon Stalenhag, qui est un écrivain, un peintre et un musicien suédois, né en 1984 dans la campagne de Stockholm, et, étant enfant, c'est quelqu'un qui aimait faire des illustrations, des aquarelles, des paysages de son enfance ou de son environnement. Il disait qu'il aimait, ce qu'il appréciait, ce qui le fascinait, c'était le fait de capturer les expériences du réel. Oui, et en fait, très tôt, il a découvert les peintures de deux artistes suédois, Lars Johnson, qui était un peintre ornithologique, et Gunnar Brusevitz, qui, lui, peignait plutôt des paysages, et il s'est rendu compte que ces deux personnes, elles arrivaient à peindre des choses qu'il voyait lui-même dans la vie de tous les jours. sa campagne environnante, les oiseaux qu'il pouvait observer, et ils ont eu une telle influence qu'aujourd'hui, encore, quand on écoute des interviews de lui, il les cite toujours, ces deux peintres qu'il a découverts dans son enfance. Tout à fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Et on sait également qu'il a fait des études de musique, qu'il n'a pas vraiment poursuivies, parce qu'il n'était pas forcément très assidu, mais la musique constitue toujours un élément important de son processus artistique, puisque parfois, lorsqu'il fait un bouquin, lorsqu'il sort un livre, eh bien, il décide de faire une BO, en fait. Une bande sonore qui accompagne la lecture. Voilà, c'est ça. Une musique d'ambiance, voilà, qui correspond à l'univers, qui la dépeint, voilà, dans un livre particulier. Vous pouvez, par exemple, retrouver Electric State, ou encore De Labyrinthe sur Spotify. Voilà, si vous souhaitez écouter un petit peu et découvrir son univers musical, c'est possible. À peu près au milieu de la vingtaine, il travaille en tant que concept artiste dans une boîte de jeux vidéo. Donc le concept art, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, c'est en fait une phase de pré-production dans la conception d'un film ou d'un jeu vidéo, par exemple, qui consiste à produire des images, ça peut être des portraits, des paysages, des scènes particulières ou des ambiances particulières de l'œuvre. Et elles vont servir, ces images, de base de travail pour toutes les équipes de production après. Comme un guide, quoi. C'est ça, c'est des images de références qui vont leur donner une direction artistique commune. Et comme aujourd'hui, les équipes de production sont souvent très nombreuses, elles sont très fragmentées, il y a plein d'étapes particulières, elles ont besoin de ces références visuelles communes qui vont les aider à toutes travailler dans la même direction. Tout à fait. Et il y a également deux concepts artistes importants de l'histoire du cinéma qui l'ont influencé. Oui, des concepts artistes des années 80, donc Ralph McQuarrie, qui à l'époque travaillait sur Star Wars, et Saïd Mead, qui lui a travaillé plutôt sur Blade Runner, sur Aliens. Et ces deux concepts artistes, ils ont eu une influence aussi très importante sur lui, puisque quand on voit le travail de Simon Stalena, qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ces univers-là, quand on voit les vaisseaux spéciaux, les robots, les dinosaures aussi, avec Jurassic Park à l'époque, tout ça, c'est quelque chose qui a influé son œuvre. Et c'est aussi, artistiquement, ça l'a énormément inspiré, parce que ce sont de belles peintures qu'ont réalisées les deux artistes également. Pour revenir au concept art, il a appris énormément de choses, évidemment, quand il avait fait ce travail, il a appris à dessiner des robots, il a appris à représenter des dinosaures, voilà, il a eu un bagage technique important, mais c'était un travail éprouvant, et certainement un peu ennuyeux pour lui, puisqu'il se retrouvait, en fait, il se retrouvait avec sa tablette, devant son ordinateur toute la journée, et il ne trouvait pas ça passionnant comme dynamique de travail. Il ne s'épanouissait pas. Il ne s'épanouissait pas, et en plus, il était toujours amené à faire des images pour les autres. Il disait qu'il n'avait pas le temps de faire ses peintures à lui, il n'avait pas le temps de développer son propre univers, et ça, ça l'ennuyait beaucoup. C'est pourquoi elle a décidé de prendre un travail alimentaire qui n'a rien à voir avec le monde artistique, mais de consacrer trois jours dans la semaine à quelque chose de personnel. Et c'est dans ce contexte-là que va naître Tales from the Loop. Au départ, Simon Stalenhag ne savait pas trop comment commencer son projet, alors il a décidé de partir de quelque chose de concret, à savoir son rapport à la nostalgie, son rapport à l'enfance. Il avait très envie de partir de quelque chose... Il avait très envie de partir du vécu, si tu veux. Et il a donc loué une petite maison dans la campagne de son enfance, dans la campagne de Stockholm, et avec son appareil photo, il est parti redécouvrir les différents endroits dans lesquels il a vécu. Et à partir de là, il a commencé à faire ses premières peintures et à y jeter cette petite dose de rétro-futurisme, tu vois. Il a décidé de rajouter ces espèces de robots au design, tu vois, les robots, les vaisseaux, mais avec un design des années 80-90. Voilà, c'est ça qui était un peu étonnant, si tu veux. Pour lui, l'idée, c'était de montrer qu'est-ce qui aurait pu se passer si la science avait reçu plus de budget, plus d'argent, et était plus développée dans les années 80 en Suède, par exemple. Et à mon avis, c'est ce côté insolite, ce côté atypique qui a plu aux gens, parce qu'en fait, à partir du moment où il a publié ses images sur Internet, elles ont été très partagées, et il a vu qu'il y a eu un retour très positif de la part des gens. Ouais. Ce qui l'a fait découvrir en particulier, c'est en 2013, le site d'actu technologique The Verge, qui a publié un article qui présentait son travail, qui apparemment a fait énormément de buzz, qui était très largement repartagé, et donc qui a contribué à le faire connaître auprès du grand public. Et c'est probablement ce succès public qui lui a permis de rencontrer une maison d'édition suédoise, qui s'appelle Freelig Publishing, qui a un fonctionnement un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'ils utilisent le financement participatif pour financer les différents livres ou jeux de rôle qu'ils éditent. Par exemple, pour illustrer un petit peu le succès de Simon Stalénag, il demandait, pour son dernier livre, The Labyrinth, il demandait 20 000 euros pour le publier, et ils en ont récolté 400 000. Donc 20 fois la somme demandée, avec plus de 9 000 contributeurs, je crois. C'est dire un peu le succès qu'a rencontré cet artiste. C'est vraiment quelque chose qui arrivait au fur et à mesure des années. Et à l'époque, dans les petites anecdotes, D.J. Abrams, le réalisateur des récents Star Wars et des Star Trek, l'avait contacté pour lui acheter une toile, parce qu'il était persuadé qu'il faisait de la peinture à l'huile, ce qui n'est évidemment pas le cas de Stalénag, qui travaillait essentiellement au numérique. Il n'avait donc rien à lui offrir. Mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que le cinéma s'intéresse à lui, d'une certaine façon, le cinéma hollywoodien, le cinéma à gros budget, et ça a fini par aboutir à une série, à la production d'une série, qui n'a rien à voir avec D.J. Abrams, mais Amazon Prime a produit une série sur Tales from the Loop, avec des réalisateurs importants qui ont participé à ce projet, comme Jodie Foster, ou encore Simon... Non, comment il s'appelle ? Andrew Stanton. Andrew Stanton, qui a réalisé des films Pixar, Nemo et Wally, par exemple. Voilà, tout à fait. Et on sait récemment que, vers 2017, j'ai cru lire que les frères Russo avaient acheté les droits de The Electric State, et que potentiellement, un film était en préparation. Donc, son univers, si tu veux, en fait, il intéresse les créatifs. C'est comme un terreau fertile pour l'imaginaire. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il a été très influencé par l'univers hollywoodien des années 80-90, et aujourd'hui, c'est lui qui influence le cinéma hollywoodien. Donc, on peut dire que la boucle est bouclée. Et pour terminer, j'aimerais simplement citer la radio publique américaine qui a décrit Simon Stalénag comme l'un des artistes de science-fiction les plus influents de la dernière décennie. Juste avant d'entamer la partie analytique du podcast, nous vous recommandons d'aller sur le site de Simon Stalénag et d'aller voir ses peintures directement. Alors, ces peintures sont rangées par œuvre, et vous allez simplement dans la catégorie Tales from the Loop, et là, vous aurez accès à toutes les peintures dont nous allons parler. Donc, voilà, le mieux, c'est d'écouter le podcast et de faire défiler les peintures, comme ça, vous aurez une meilleure idée de ce dont on parle. Et comme avant chaque partie analytique, nous allons commencer par un petit résumé, et aujourd'hui, Jean-Baptiste, je te passe la main. Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les recherches dans le domaine de la physique conduisirent à de nombreux progrès, notamment dans le domaine du transport avec la découverte de l'effet magnétrine qui permet aux véhicules magnétiques de voler au-dessus du sol. Dans les années 50, le gouvernement suédois décida donc d'investir dans un projet d'accélérateur à particules dont la construction, commencée en 61, s'acheva en 1969. Cet accélérateur, doublé d'un centre de recherche en physique expérimentale, installé sous terre au nord de l'archipel de Malaro Arna, fut baptisé « Complexe de Malaro », mais tout le monde l'appelait le loupe, la boucle. Le loupe fut le plus grand accélérateur de particules au monde jusqu'à 1994, lors de sa désactivation, et tout le monde dans la région ressentait son influence. Partout, d'étranges machines déambulaient, d'étranges constructions se dressaient, et si l'on collait son oreille au sol, on pouvait sentir battre le cœur du loupe. Nous allons donc suivre le récit du narrateur qui se remémore son enfance à Malaro Arna dans les années 80, les mémoires d'un enfant du loupe, avec son quotidien, ses rumeurs et ses mystères. Ce que j'aime bien dans la partie fictionnelle, c'est que Simon Stalen-Hack se met en scène lui-même comme un personnage ayant vraiment vécu les expériences du loupe. Il va crédibiliser tout ça en mêlant la partie science-fiction avec les souvenirs de son enfance. Il parle du fait qu'il a reconstitué tout ça grâce à ses amis, grâce aux rencontres, notamment l'un de ses amis d'enfance. Et il a dit qu'il aurait pu faire cette espèce de reportage, cette espèce de documentaire sur le loupe comme quelque chose de très sérieux, très carré, mais il a préféré prendre l'angle, je dirais, de l'artiste, c'est-à-dire de plutôt parler d'une expérience, d'un vécu, d'un sentiment. Il va plutôt se rapprocher du sensoriel. Même s'il donne quand même quelques petits éléments scientifiques comme des faux documents de l'entreprise ou des fausses publicités, quelques explications sur les faits magnétrines. Mais pour autant, le sujet principal, ça reste quand même plutôt l'humain. Oui, les gens, ce qu'il a vécu. Parce qu'en fait, il disait que... Il ne savait pas encore trop comment commencer son histoire, mais il savait qu'il avait besoin de revenir vers quelque chose de plus intime, sur ce qu'il avait vécu. On se souvient notamment, quand on lit le livre, de ce fameux passage où il parle d'un moment important dans sa vie, où son père balance la bague de mariage dans les champs, et après il va chercher à la retrouver avec son détecteur de métaux. Mais c'était un moment important, un moment clé, puisqu'on sait que ses parents ont fini par divorcer. Et ça, c'est dans la fiction, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans sa vraie vie, puisqu'on sait qu'il est enfant de parents divorcés, on suppose qu'il a mêlé de l'intime à cette histoire. Et ça permet de renforcer un petit peu la crédibilité de l'œuvre. Il y a aussi la partie fictionnelle qui l'aide certainement à mieux se livrer. Parce qu'en fait, quand on lit l'histoire, on ne sait pas vraiment ce qui appartient à la fiction et ce qui appartient à ce qu'il a vraiment vécu. Et il y a aussi tout ce... Je me souviens également de ce passage où il jouait étant enfant, où il se bagarrait avec son ami d'enfance, puis après il est parti jouer à la console, il y a ce passage aussi où il y a un enfant avec son grand-père qui se balade près d'immenses sphères rouillées. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à retranscrire une expérience qu'il a vécue, parce qu'on se souvient que c'est un artiste qui était quand même très ancré dans le réel, qui s'inspirait de ce qui se passait autour de lui. Et moi, je me suis dit qu'en fait, il aurait pu très bien partir dans une science-fiction beaucoup plus spectaculaire, avec des vaisseaux spatiaux, avec quelque chose de beaucoup plus ciblé action. Non, il a préféré partir vers une science-fiction beaucoup plus contemplative, où les machines vont être plutôt... En arrière-plan. En arrière-plan, vont être un petit peu à la périphérie, mais ne vont pas prendre trop de place, mais vont quand même faire, comment dire, faire vibrer notre imaginaire. Oui, c'est presque la science-fiction du quotidien, la science-fiction banale, banalisée. Un autre élément qui m'a marqué, c'est toute la partie dédiée à l'exploration. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait surpris, en tout cas qui m'a marqué après avoir lu le livre dans son entièreté. C'est que, quand on regarde un peu les différentes peintures, moi, je le voyais vraiment, Stalen Haag, quand il a loué sa petite maison en campagne, je le voyais vraiment parcourir les routes, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Moi, je le voyais vraiment capturer différents instants, que ce soit une lumière, une saison particulière de la Suède. C'est quelqu'un qui fait attention à ces petits détails de la vie, à ces petits détails du quotidien. Et pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'exploration urbaine, qui sont allés un petit peu aux abords de leur ville, qui sont allés regarder, observer, peut-être prendre leur appareil photo, leur carnet de croquis pour choper certains détails, qui se sont isolés dans une campagne profonde, ils vont peut-être retrouver cette sensation d'isolement, mais, comment dire, d'isolement positif, d'isolement relié plutôt à de la contemplation, au plaisir de se retrouver tout seul, face à des carcasses de voitures, ou à un hangar abandonné. Voilà, une espèce de plaisir lié à la vue, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'évoque pas mal de souvenirs. Et puis, je trouve que, de toute façon, ces peintures avec beaucoup de nature hivernale, de temps brumeux, d'arbres dénudés qui ont perdu leurs feuilles, ça nous évoque à tous des images. On a tous vu ce genre de paysages, on a pu tous profiter de ça. Pour peu qu'on soit sensible un peu à la nature qui nous entoure. Ouais, observer un peu le monde qui nous entoure. Et du coup, forcément, ça va tous nous faire vibrer un petit peu, une petite corde sensible, je pense. Et il y a cette autre chose importante pour moi, c'est que, comme je l'ai dit, il va réussir à choper des moments de vie, des instants de vie. Je ne saurais pas trop comment définir ce que c'est, mais c'est... Voilà, c'est... Moi, je pense à cette peinture où ces deux femmes discutent sur le parking avec... On se souvient aussi qu'il y a des vaisseaux au loin qui viennent apporter cette petite dose de science-fiction. mais moi, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a rappelé des moments de vie à moi. Ou peut-être aussi ce passage où les guinosaures courent sur le côté de la route, mais moi, surtout la route au loin. Je me voyais vraiment avec mon père le matin quand on partait en vacances. Ou ce passage où les enfants courent vers les montagnes à côté du parking. Je voyais vraiment le père prendre les photos de ses enfants. Donc, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'il arrive à communiquer plein de choses à notre imaginaire. C'est-à-dire, en fait, il y aura vraiment cette connexion qui va se faire entre nos souvenirs et les siens, et en même temps, le plaisir de voir un autre monde, un univers fantasmé. Il y a évidemment toute cette partie qui est consacrée à la nostalgie dans son travail. Et ça, je le vois à travers les ruines de toutes ces machines qui ont servi durant la période de l'apogée du loupe. On sait qu'elles ont servi à quelque chose, mais rien n'est précisé là-dessus. Il y a notamment l'histoire de ces sphères complètement rouillées dans lesquelles on rentre, on peut se retrouver téléporté, apparemment, en Amérique, ou on peut changer de corps. Il y a également ces véhicules qui ont servi, qui parfois ont été abandonnés dans les champs, qui ne servent plus et que personne ne semble vouloir ramasser. Il y a l'épave d'un ancien transporteur de ressources. Qui restent pendant des dizaines d'années sur une île. Avant d'être finalement déconstruits. En fait, il y a déjà... Pour nous, si tu veux, c'est une espèce de technologie complètement exotique. C'est totalement nouveau. C'est des machines qu'on n'a pas. Et pourtant, dans l'histoire qu'il raconte, ce sont déjà des objets obsolètes. C'est des objets qui sont donc complètement emprunts de... imprégnés, on va dire, de fantasmes. Parce que même pour le... On voit que c'est... Comment dire ? On voit que c'est des enfants qui regardent ce monde à ce moment-là. Qui l'imaginent, qui le fantasment. On sait que le loop pourrait provoquer potentiellement des brèches dans l'espace-temps. Et on pourrait se retrouver avec des dinosaures. C'est des ondis, tout ça. Mais il les représente quand même dans le livre. Parce qu'il veut quand même apporter cette touche de fantaisie. Il s'inspire en ça des rumeurs qui existent vraiment dans notre monde sur les différents accélérateurs de particules. Par exemple, on pouvait entendre comme rumeur que l'accélérateur de particules en Suisse allait créer un trou noir qui allait engloutir la Terre. Enfin, ça, c'est des vraies rumeurs qui ont cours dans notre monde. Et il prend souvent l'axe de la sensation quand il... Parce que voilà, quand il était enfant, il disait que son père lui racontait comment fonctionnait telle ou telle machine. Voilà, on pense à ces arches, ces immenses arches qui récupèrent l'énergie, je ne sais plus, du vent ou quelque chose comme ça et qui en font de l'énergie électrique. Je ne sais plus si c'est exactement ça l'histoire. L'électricité, la différence électromagnétique entre l'atmosphère et le sol. Et son père lui expliquait ça de façon très concrète. Sauf que lui, quand il le vivait la nuit, quand il entendait les bruits s'enconfraient dans ces immenses arches, ça le terrifiait. Ou quand il y avait... Ou autre événement, c'est le fameux tour de refroidissement qui provoquait un certain bruit à un certain heure de la journée. En fait, il te permet de vivre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais sans donner plus de détails sur comment fonctionne le monde. C'est amusant parce qu'en fait, on a un rapport au loop en permanence à travers toute l'œuvre. Tout a rapport au loop. Le loop englobe toute la région et pèse sur tout le monde. Mais pour autant, on ne le voit jamais. On ne voit jamais son intérieur. On ne voit jamais les scientifiques qui travaillent dedans. On voit que la surface de la région est la surface des choses, en fait. Et tout est au loin. Je veux dire, tout est éloigné. Les tours de refroidissement, on les voit souvent apparaître comme ça dans un paysage. Elles sont éloignées, mais elles sont souvent là sur plusieurs peintures. Elles dominent au loin la région. Elles sont très présentes. c'est que dans le texte, dans la partie du récit, il ne donne pas plus de détails non plus. Il le disait lui-même dans son interview. S'il expliquait concrètement comment fonctionnait son univers, il a dit que ça ne tiendrait pas debout. Lui, ce qu'il préférait, c'était plutôt imaginer, partir d'expériences qu'il a vécues et fantasmer, idéaliser tout un monde. Pour lui, ça n'avait pas de sens d'expliquer comment fonctionnait ce monde concrètement. Juste pour conclure sur la partie analytique, moi, ce livre, je l'ai pris comme une invitation à retourner explorer le monde. Parce que lui, il ancre son récit dans un monde où les machines sont pour nous fantastiques. Mais dans notre monde, à nous, pour un enfant, toute machine est fantastique, toute carcasse est fantastique. parce qu'elle va évoquer une histoire. Lui, il le découvre. L'enfant découvre toutes ces machines en grandissant. Et donc, si on s'autorise à retourner explorer le monde à nouveau avec un regard d'enfant, ce monde, on peut le réenchanter et le repoétiser. Après cette petite analyse de Tales from the Loop, moi qui t'ai fait découvrir le travail de Simon-Stalen Haag, qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Baptiste ? Comment tu as vécu l'expérience de ces tableaux ? Eh bien, déjà, je dirais que c'est des très belles peintures que je trouve très oniriques. Et elles ont été me chercher sur plusieurs points. Déjà, je trouve que ça se rapporte à des paysages, comme on l'a dit, qui évoquent des souvenirs, des ambiances, des paysages qu'on a déjà vus, qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu. Et moi, j'ai un rapport très fort à la mélancolie et ça m'a touché sur ce point-là. Et dans un deuxième temps, c'est aussi le fait que ça vienne titiller mes références de science-fiction. Surtout Star Wars, Blade Runner un petit peu. Quand on voit dans les premières pages cette carcasse de véhicules abandonnés, moi, ça me rappelle le vaisseau Déjà-oua dans Star Wars 4, ou alors tous les différents véhicules qu'on croise, ça me rappelle les immenses vaisseaux galactiques de Star Wars 7 qui sont échoués sur la planète désertique. Ou encore, quand on voit la peinture dont tu as parlé, les deux femmes qui discutent sur le parking et au loin, on voit des vaisseaux cargo. C'est la nuit, il y a des lumières artificielles, des lumières néons. Immédiatement, ça me fait penser à Blade Runner. Et puis, je vais aussi citer les immenses arches dont on a parlé. Ça me fait penser à un jeu vidéo auquel j'ai joué qui s'appelle Xenoblade Chronicle X dans lequel il y a quasiment la même chose, des grandes arches d'une civilisation disparue dont on n'a aucune idée d'à quoi elle serve et c'est très mystérieux. Et donc, avec tout ça, le fait que ça vienne me remémorer mon imaginaire de science-fiction et en même temps que ça vienne me remémorer des sensations que j'ai pu vivre moi-même, cette double évocation me fait vraiment me sentir bien quand je regarde ces peintures, me fait me sentir tout simplement que je peux passer un bon moment. Et autre point positif pour moi, le travail d'écriture de Simon Stalena que j'ai trouvé vraiment excellent. Et puis, je conclurai juste en disant que même si toutes ces peintures ne m'ont pas marqué, il y en a certaines qui sont peut-être un petit peu moins réussies que d'autres. On pense notamment à ces peintures un petit peu saturées en couleurs. Ça veut dire, en général, dans ces peintures, il y a toujours quelque chose de gris. C'est plutôt dans les tons gris mais dès qu'ils commencent à partir un petit peu dans l'exotisme, ça surprend un peu trop. Certaines peintures, des fois, il y a un ciel bleu et ça tranche tellement avec tout ce qu'on vient de voir que ça nous saute aux yeux comme ça. C'est un petit peu choquant. Ça dénote avec l'ambiance du livre. C'est ça. Moi, c'était vraiment les passages où je disais qu'ils se lâchaient un peu où on voit des sangliers au loin avec des trucs cybernétiques. Pour moi, c'était un peu too much. Ou quand on se rapprochait trop de certains éléments comme l'intelligence artificielle, les espèces de carcasses de robots, je trouvais que l'image était trop forte par rapport à ce qu'ils dégageaient dans l'ensemble. Il y avait juste un passage que j'avais bien apprécié, c'était quand même en Amérique, où on avait une vue sur Los Angeles. Et là, les ciels bleus passaient beaucoup mieux, je le trouvais, à ce moment-là. Mais globalement, on était plutôt dans l'ambiance neigeuse, brumeuse de la Suède. Et donc, j'ai tellement apprécié que j'ai acheté son deuxième livre, donc Things from the Flood. Et puis, dès que ses livres suivants sortiront en français, je pense que j'essaierai de les récupérer aussi parce que j'accorde beaucoup d'attention à ce qu'il fait, à ses futurs travaux. Et puis, je trouve en plus qu'il s'améliore à chaque fois. À chaque nouveau livre, la peinture est encore mieux, la composition est meilleure, la technique est meilleure. Donc, grosse découverte pour moi, Simon Stalenag, franchement, c'était bien. Et donc, Simon Stalenag, toi Maxime, c'est un artiste dont tu souhaitais vraiment parler dans le podcast ? Oui, parce que c'est un artiste que je suis déjà depuis pas mal d'années. Moi, j'ai vraiment vu son travail émerger dans les années 2010. Et moi, je collectais pas mal d'images. Les images qui me marquaient, je les mettais dans mes dossiers. Et j'ai remarqué qu'en fait, une personne réalisait les images qui me plaisaient le plus. et il se trouvait que c'était Simon Stalenag. Et du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser au personnage et à suivre son travail. Et j'ai remarqué ces dernières années que son influence a explosé parce que maintenant, on fait des séries, des films sont en préparation. Des gens, voilà, dans mon entourage, je sais qu'ils ont commencé à parler de Simon Stalenag, qu'ils aimaient bien ses peintures. D'accord. Et finalement, c'était quelqu'un qui était devenu très connu au fur et à mesure du temps. Et ce qui me permet de parler de la série, parce que je l'ai regardée exprès pour le podcast, et j'avais envie de comparer un petit peu les peintures et le travail cinématographique qui a été réalisé derrière. En plus, il a supervisé le travail sur la série. Et le gros point positif dans la série, c'est qu'ils ont été très fidèles à l'univers de Stalenag, parce qu'on retrouve même les plans de ces peintures. Oui, visuellement, tu veux dire. Oui, visuellement, dans les plans pris par la caméra, on retrouve les machines, on se dit « Ah, tiens, ça me rappelle telle peinture. » Et là, j'ai trouvé ça très bien. Même pour la technologie, les uniformes, ils ont vraiment été fidèles, fidèles, on va dire, admirateurs de son travail. Tu sens qu'ils ont apprécié son univers. Mais pour moi, ils ont pris, c'est très subjectif, ils ont pris un parti pris très mélancolique, très 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 triste. Alors que c'est pas forcément ce que j'avais lu, c'est pas forcément l'expérience que j'avais faite quand j'ai lu le livre. Oui, je suis d'accord. Il y a un parti pris très mélancolique, comme je disais, avec ce piano qui revenait tout le temps. Je trouvais que les personnages étaient tout le temps tristes et c'était un... Je trouvais que ça rendait un peu la série un peu ennuyeuse, si tu veux, là-dessus. Et autre point intéressant, c'est que comme on avait dit, Simon Stalenag ne précisait pas forcément comment fonctionnaient les explications scientifiques. Tout ça, ils le mettaient de côté et dans la série, ils ont respecté aussi cette chose-là. Sauf que comme on retrouve souvent les mêmes personnages, qu'il y a même des chercheurs dans le loop, on finit par se demander mais quelles expériences font-ils là-bas ? Quelle technologie développent-ils ? Pourquoi en fait tu te retrouves avec des machines qui te permettent de téléporter, de changer de corps ? Que font ces robots ici ? Du coup, tu te commences à te poser des questions par rapport à la cohérence de l'univers que tu ne te posais pas avant quand tu lisais le livre. Donc en fait, ils font apparaître peut-être pratiquement des incohérences, des étrangetés. Le format n'étant pas le même, ce qui marche pour un livre ne marche pas forcément pour une série qui dure peut-être 8 heures ou quelque chose comme ça. Voilà. Même si je pense que son univers est totalement exportable, si je puis dire, dans le monde du jeu vidéo, on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer tout autre chose avec l'univers de Stalin Haag. Et j'aimerais terminer en parlant de son écriture. Moi, ça m'a rappelé également Chroniques martiennes de Ray Bradbury, un livre de science-fiction où, rapidement, le contexte, c'est l'humanité qui va subir une guerre nucléaire. Ils décident de tous immigrer sur la planète rouge, sur la planète Mars. Et la planète Mars est évidemment un espèce de lieu, une planète complètement mystérieuse où la physique peut être réimaginée, les végétations peuvent être complètement différentes, les habitants aussi. En fait, tout un tas de phénomènes étranges et mystérieux peuvent être décrits, mais sans aller forcément dans les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les chroniques martiennes, justement, c'était plus comme une sorte de recueil de nouvelles où on ne retrouvait pas forcément les mêmes personnages. Il y avait toujours quelque chose d'étrange, d'inconnu, et des ambiances différentes étaient dépeintes. Et quand j'ai lu le livre de Stalin Haag, je retrouvais un peu cette chose-là, notamment dans son rapport au mystère, à l'inexplicable, au fantastique presque. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait plu. C'est un lien que je souhaitais faire entre les deux univers. D'accord. Et voilà, chez Stalin Haag, je retrouvais en fait ces tropes, ces... ces presque... pas ces clichés, mais ces histoires qui existaient déjà dans la SF. Les choses qui reviennent de manière régulière dans les histoires de science-fiction. Ouais. Mais lui, il n'appuie pas trop là-dessus. Voilà, il va plutôt vouloir faire quelque chose de plus vaporeux, quelque chose de plus subtil, parce que justement, c'est quelqu'un qui a plutôt un rapport à la peinture avant l'écriture. Voilà, c'est tout pour nous. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Simon Stalin Haag. Nous vous recommandons évidemment d'aller sur son site internet, d'aller sur son compte Instagram, de vous abonner, de peut-être même écouter ses musiques sur Spotify, et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde, bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501